Parlons par exemple d'Elisabeth Celle qui est tombée sous le charme de Nordal-Lelandais Parce que son histoire est dingue Oui alors Elisabeth Son nom, sa présence Est notée Par Les gardiens de prison Qui la découvrent Parce qu'elle fait passer de la drogue, de l'alcool Et même des téléphones à Nordal-Lelandais Et c'est comme ça qu'on découvre l'existence d'Elisabeth Parce qu'elle était passée sous les radars Elle avait obtenu quand même un droit de visite Donc ça on pourra aussi s'interroger sur l'obtention Des droits de visite ou pas pour ces prisonniers là Et c'est comme ça que moi je m'intéresse A elle et je vais la contacter en lui demandant Est-ce que vous souhaiteriez parler Au départ elle ne veut pas, elle est absolument effrayée L'histoire avec Nordal-Lelandais s'est extrêmement mal terminée Et donc je vais essayer De l'amadouer, de lui faire comprendre Que je veux simplement entendre sa parole Parce que tout le monde parle de ces femmes Mais elle on ne les entend pas Et c'est justement lorsque va avoir Une autre femme Qui va faire irruption également Qu'elle va me dire Bah écoutez vous savez quoi Vu que je ne suis pas la seule Allons-y parlons Et c'est comme ça que je vais pouvoir dialoguer avec elle Et qu'elle va me raconter son histoire Qui est une histoire assez dingue Parce qu'Elisabeth elle peut ressembler à Zora A moi C'est une femme tout à fait insérée Elle a une cinquantaine d'années Elle a une vie de famille Elle a des amis, un travail Elle travaille dans le médico-social Elle s'occupe de polyhandicapés De drogués, de personnes âgées Et pourquoi elle tombe amoureuse D'Ordal-Lelandais ? Alors elle voit à la télévision Dans le JT de 13h Un journaliste qui rapporte Le déroulé De la reconstitution du meurtre Du caporal noyé Et elle entend le journaliste dire Que la foule crie à mort, à mort, à mort En parlant de Ordal-Lelandais Vous ou moi peut-être qu'on se dirait Et qu'on penserait aux parents Du caporal noyé Elle, elle a pensé à Ordal-Lelandais En se disant Mon Dieu qui doit être seul Et le soir, minuit Elle prend un petit bloc-note Elle écrit quelques mots Bonsoir, je m'appelle Elisabeth Si vous voulez parler Je suis là Et elle envoie un message Elle envoie cette lettre Elle recevra une réponse Un mois plus tard Et alors là où je suis Totalement tombée des nus C'est qu'elle me dit Au bout de... Qu'elle avait oublié Elle avait oublié D'avoir écrit à Ordal-Lelandais Donc la première surprise de ma part En disant Comment est-ce qu'on peut oublier ? Elle me dit Oui mais un mois s'était écoulé J'ai une vie Voilà, j'ai pensé à autre chose Donc elle obtient une réponse ? Elle obtient une réponse Et cette réponse c'est Bah oui, je suis très heureux De dialoguer avec vous Et à partir de là Va se nouer une relation épistolaire Qui va durer un an Et au bout d'un an L'initiative, me dit-elle De Ordal-Lelandais Il lui demande J'ai envie de te voir J'ai envie de te voir pour de vrai Demande à venir Et là, c'est toute l'histoire qui commence Et là, ça commence Mais ce qui est intéressant C'est L'histoire, elle commence Pour moi en tout cas L'histoire, elle commence À partir du moment Où résonne en elle C'est à mort, à mort, à mort Et c'est là où Je ne suis pas psy du tout Où il y a quelque chose en elle Qui résonne Et qui a trait Avec sa souffrance Et avec sa fragilité Parce que Dans tout l'épisode De Ordal-Lelandais Elle a totalement occulté Les meurtres La petite, etc Elle ne s'est pas occulté Elle les a mis à distance Elle les met sous le tapis Au début, il y a la compassion Elle a la compassion L'empathie pour lui Mais c'est pourquoi La mort de cette En tout cas La demande de mise à mort De ce type La touche Et c'est ça qui va La compassion Mais derrière Mais c'est important Bien sûr Parce que c'est la clé C'est une clé personnelle Qui t'emmène C'est ce que dit Le docteur Zaguri Le docteur Lamotte Que j'interroge Dans le livre Ils disent Il y a la combinatoire Et le singulier La combinatoire C'est ce parcours On est tous traversés L'empathie La main tendue La charité chrétienne L'envie de transformer Le plomb en or On a tout ça en nous Et le singulier C'est effectivement Ce qu'on a vécu Notre grille de lecture Qui fait qu'on va y aller ou pas Sauf que pour Elisabeth Ça s'est mal terminé Donc elle va le voir Faut pas raconter le bouquin là C'est ma meilleure C'est ma meilleure Non mais simplement Rapidement Elle va dans cette unité L'UVF Voilà On l'a le droit Donc le prisonnier rencontre C'est pas sa compagne Mais comme tel Et là ça va mal se passer Parce qu'elle va découvrir Le vrai Nordal-Lelandais Exactement Pendant deux ans Ils vont avoir Des relations sexuelles D'ailleurs Par Loire Après on peut là aussi En discuter Ça c'est autorisé ça ? C'est pas autorisé Bien évidemment Et j'interview Notamment Des surveillants de prison Qui me disent Bah écoutez On fait comme on peut Et comme on veut En fonction du prisonnier S'il faut faire baisser la tension On peut aussi fermer les yeux Ou à l'inverse S'il faut récompenser un prisonnier On peut aussi fermer les yeux Et puis parfois Non on ne ferme pas les yeux Voilà On sanctionne Là on part quand même De deux gens Qui sont quand même en prison Pour meurtre Pour viol Oui bien sûr Bien sûr Et puis après Il y a l'accès A l'unité de vie familiale Là encore On peut s'interroger J'interview Un ancien directeur de Centrale Qui me dit Moi il me semble Que pour des prisonniers Tels que Nordal-Lelandais Ou Patrice Allègre Ou Guy Georges Ces UVF C'est dévoyé Parce que c'est pas pour eux A priori D'autres me disent Ils sont privés de liberté Pas privés de rencontrer Dans ce cadre là Et effectivement Elisabeth Elle va passer Cette UVF De 24 heures Avec Nordal-Lelandais Il faut savoir Que c'est un petit appartement Avec kitchenette Salon Lui a porté des choses Et elle lui a passé De la drogue De l'alcool En l'occurrence Il va prendre la cocaïne Il va boire Et elle va découvrir Le visage qu'elle ne voulait pas voir En fait C'est-à-dire qu'une fois Qu'il a pris de la drogue Et de l'alcool Il va vriller Voilà Il vrille Il devient violent C'est ce qu'elle me raconte Elle me parle de violence A la fois verbale Et aussi sexuelle Elle veut partir Il lui dit Tu as demandé 24 heures avec moi Tu auras tes 24 heures avec moi Elle va passer ces 24 heures Où elle terminera prostrée Me dit-elle C'est-à-dire qu'au sein même De la prison Elle se fait agresser Par Nana Lelandais C'est quand même un truc de dingue C'est assez fou Et d'ailleurs Ce sera l'avant-dernière fois Qu'elle le voit Puisqu'après Elle y retournera Pour j'allais dire Parce que soldez les comptes Et puis après Ce sera fini Des trois ans d'amour Moi je parle d'amour pour elle Je ne suis pas certaine Que ce soit de l'amour Du côté Nordal Lelandais Et il lui dit Tu te souviendras de cette journée Exactement Parce qu'en fait C'était pour l'anniversaire D'Elisabeth Vous êtes des ouf Alors ce syndrome Il y a des tonnes d'autres choses Ce syndrome Je ne sais pas Que vous avez lu Je suis très impressionnée Toujours Ça travaille dans les GG Ce syndrome A même un nom Ça s'appelle L'hybristophilie Oui Alors en même temps Quand on dit Le syndrome L'hybristophilie Quand on a dit ça On a tout et rien dit Parce que justement Voilà Ces femmes ne sont pas Si éloignées que ça De nous Et c'est ça qui m'intéressait Vous pourriez tomber amoureuse D'un tueur en série Valérie ? Non mais ce qui Je me suis posé la question Evidemment Et lorsque j'ai fait mon Le côté mauvais garçon C'est quoi ? Alors il y a quelque chose De l'ordre D'abord de la culture pop Le bad boy On le voit dans tous les films C'est le gros dur Qui a quand même tatoué À maman pour toujours Sur le bras Donc il y a cette ambivalence là Alors là on n'est pas Dans le gros dur On est quand même Dans le tueur en série Qui a du sens sur les mains Et des crimes absolument odieux Mais c'est son histoire Qui fait qu'on peut Enfin moi Deux secondes Tu pourrais tomber amoureuse Et un tueur en série Je vous raconte une Non mais je vous raconte Un truc qui m'a fait penser Justement À comment on fait Pour qu'on mette à distance Des choses extrêmement graves Et qu'on s'intéresse À quelque chose Qui nous touche Et qui finalement Va nous emmener Sur un chemin Assez incroyable Lorsqu'il y a eu Les attentats en 2015 Lorsqu'il y a eu Les attentats en 2015 Et à Saint-Denis Il y a une image Je ne sais pas Si vous la voyez encore Mais moi Elle m'a marquée Deux jeunes Qui sont descendus Par la police Pour vous dire J'ai même plus Les noms Le contexte J'ai vu deux jeunes Menottes Avec le pantalon baissé On voyait leurs fesses Vous vous souvenez Je n'ai gardé que cette image Pourquoi ? Parce que Comme moi Je suis impliquée Auprès des jeunes Depuis extrêmement longtemps Et que c'est mon travail Et que ces mômes Je les connais Un par un Et qu'encore maintenant J'y suis Les quartiers etc Et bien figurez-vous Que moi j'ai totalement Tout oublié Enfin tout mis à distance Et elle a raison Valérie Et qu'est-ce que j'ai fait ? Mais ça m'a fait Une violence Mais hallucinante J'ai appelé une amie Elle me dit Tu ne peux décemment pas dire Ce que tu es en train de vivre Je lui dis Mais il faut que je le dise à quelqu'un Puisque j'ai vu dans ces jeunes Moi ça m'a fait souffrir Et on pourra me dire Il faut les tuer Les attentats Parce qu'évidemment Je suis quelqu'un J'allais dire d'équilibrer Donc j'ai pris Après tu reviens à la réalité Mais voilà Le percute que j'ai pris J'ai vu deux jeunes Que j'aurais pu avoir Dans une salle A qui j'ai expliqué Plein de choses Et qui finalement M'ont marqué moi Que sur leurs conditions Ce que montre ce livre Et c'est en ça Que c'est très intéressant C'est que ça montre Toute la banalité du mal C'est ça C'est la banalité du mal C'est-à-dire qu'on peut se reconnaître Oui totalement Tout le monde peut se reconnaître Dans des vies extraordinaires Qui sont celles Des tueurs en série Et tu as pourtant Des gens bannaux Et toute l'histoire Est faite de ça Parce que le fameux Qui les jolis garçons L'assassin de papa C'est ça quoi C'est ça aussi De la tombée Non mais Pardon Tu as ça Et tu as toute la complexité De l'homme humain Parce qu'on voit très clairement Que dès l'instant où Elles tombent amoureuses Les différentes femmes Qui tombent amoureuses De cette tueur en série Après tu as un jeu De domination De manipulation De l'un vers l'autre De l'autre vers l'un Et c'est ça Qui est extrêmement complexe C'est plus la femme Et lui Il y a quelque chose aussi Qui est que Il y a de l'ordre Du désir féminin Quelque chose Qui est extrêmement puissant Et c'est ce que m'expliquent Aussi les psychiatres Qui me disent Le désir féminin Qu'elles ont ces femmes là Il est tellement puissant Il est tellement fort Qu'elles sont persuadées Qu'il va transformer l'autre Et ça c'est très important Chez elles Dans ce sentiment là Qu'elles vont transformer Le plomb en or C'est quelque chose Qui les traverse toutes D'où cette phrase Il n'est pas celui que vous croyez Parce qu'elles sont persuadées De connaître l'autre Celui que nous Nous ne connaissons pas L'avocat Charles Consigny Vous citez en épigraphe De ce livre Deux citations Mais une de Shakespeare Toute simple Et très vraie La passion s'accroît En raison des obstacles Qu'on lui oppose Et donc forcément Ces femmes En fait Il y a aussi Cette dimension là C'est à dire que la femme Dont vous parlez Elle aurait croisé Nordal Lelandais Dans un bar Ou dans la rue Il ne l'aurait pas Plus intéressé que ça C'est le fait Que ce soit Très difficile C'est ça qui nourrit Son désir Et par ailleurs On sait aussi Je crois que Enfin vous l'expliquez Certaines peuvent être manipulées Aussi par ces hommes Qui par des finitions Qui sont souvent des manipulateurs Qui sont des énormes psychopathes Et qui donc Toute personne Moi j'ai eu comme avocat Mais les avocats Peut-être on se laisse moins Berner qu'une femme Qui est dans ce genre de démarche Mais ils essayent souvent De vous faire croire des choses De vous De vous utiliser De vous manipuler Donc elles sont prises là-dedans C'est presque On parle beaucoup d'emprise En ce moment Elles sont un peu A partir du moment Où elles rentrent là-dedans Elles mettent le doigt Dans un emprunage Elles sont sous l'emprise Pour certaines Pour certaines Et puis certaines Arrivent à mettre à distance Et vivent des véritables Histoires d'amour Moi je pense à Sandrine Ager-Skinner Qui est mariée Qui a été mariée Pendant 27 ans Avec un condamné à mort Aux Etats-Unis Qui elle est extrêmement lucide Et qui est persuadée Je la crois sur ce coup-là Que son compagnon Était innocent Parce qu'aux Etats-Unis On sait que si on est pauvre Voilà Il y a plus de chances D'être sous les barreaux Et y compris condamné à mort Quand on n'a rien fait Mais oui Certaines sont sous emprise Bien sûr Mais vous évoquiez l'emprise Également en tant qu'avocat Je fais parler Maître Alfort Qui était l'avocat De Patrice Allègre Et qui me montre A quel point lui Jeune avocat Commis d'office A aussi subi Cette forme d'emprise Et de Pas de deux Un peu particulier Où il était Aussi un peu Sous la séduction De son client Où il fallait lui-même Parfois revêtir la robe Pour se mettre à distance Et de se dire Y compris son entourage Fais attention Tu dévisses C'est la fragilité psychologique Individuelle de chacun Qui fait que Que tu te laisses embarquer Dans ces manipulateurs pervers Parce que ce sont Ce sont de très grands Manipulateurs pervers De talent d'ailleurs Sous-titrage Société Radio-Canada